allo allo salam alaikum ya el salam qu'era comme chez les besoches à l'appareil rana yom ni mars fin ou se tache pour pas faire la bêtise comme l'autre fois donc le 2 mars 2013 je reviens faire une vidéo si vous permettez pour ceux que ça intéresse je préfère la faire comme ça parce que je viens de me réveiller je suis un peu un peu la tête je prends mon café et je voulais faire une petite vidéo un air rarement je fais des vidéos sur les réponses à un tel les réponses à un tel et tout c'est fini au début il y avait ça mais après j'ai remarqué bli dans certains cas ça pouvait être vraiment complexe parce que on s'adresse à quelqu'un la personne commence à le prendre mal et je t'ai dit tu m'as dit je t'ai dit tu m'as dit et pourtant un air personnellement c'est pas le je te dis tu m'as dit qui m'intéresse ça m'intéresse pas personnellement je respecte complètement les gens qui se font des réponses et qui se parlent etc ils ont raison même un air je considère que je suis dans une relation de dialogue en fait parce que j'écoute ce que disent les gens mais je ne personnalise pas c'est pas ou foulaine ou foulaine voilà mais voilà temps en temps quand je suis interpellé je me dis qu'il faut au moins par respect en fait dans certains cas par correction je peux je peux m'expliquer je peux répondre j'ai rien à cacher moi j'ai ma conscience elle est tranquille et je ne le dis pas comme ça gratuitement je le dis parce que je pense donc il n'y a pas de problème j'ai rien à cacher et donc j'ai c'est le bar j'ai regardé les vidéos tu as sami sami le message et puis comment il s'appelle maintenant qu'elle est son pseudo encore une fois où la la dame je ne veux pas rentrer dans je te et me et vous et nous et eux je veux pas rentrer dans ça encore une fois je respecte les gens visiblement sami moi je regarde pas franchement je regarde pas les vidéos quand je dis je regarde pas certaines vidéos je ne les regarde vraiment pas parce que je considère que mon rythme un a ou la mes sujets ils sont ailleurs c'est pas les mêmes sujets du coup ça m'intéresse pas il ya beaucoup de gens que je regarde par ailleurs quand j'ai le temps il y voilà je ne regarde pas franchement chacun il est dans son monde il n'y a pas de problème je ne vais jamais chercher les gens certains quand j'ai eu des problèmes c'est eux qui sont venus me chercher c'est eux qui disent que tu as ceci ou cela et moi je te fais la guerre et moi je te lâche plus etc voilà ce que ça donne du coup moi je suis ennemi de personne il ya certaines personnes ils sont ennemis de moi je ne sais pas pourquoi ils sont dans une logique d'ego c'est clair on doit gérer les égaux des gens et c'est pas intéressant ce que ça intéresse pour moi c'est pas intéressant le débat il est politique en fait il est politique ou la sociétale ou la ou la qui m'a acheté historique ou l'artistique ou la religieuse ou la mais il n'est pas personnel il n'est pas fulano 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 c'est vraiment c'est le dernier de mes soucis et du coup donc je suis interpellé sur soi-disant les vidéos qui ont tourné récemment sur intel qui moi je les partagez comme ça sur facebook ou la m'alto safer la m'alto knikarn je moi je m'excuse mais je ne je regarde et je me fais mes conclusions je suis désolé je ne suis obligé de rien du tout jani personne peut m'obliger à quelque chose ou là quelqu'un va m'obliger à penser quelque chose et tout et du coup j'ai vu c'est des échanges qui se sont fait sur sur facebook et qui ont été rendu public et on voit dedans ambassade ou ma machine ambassade et s'il faut l'un et s'il faut l'un etc pour moi j'étais mort de rire c'est ce que j'ai dit sur facebook j'ai dit je suis mort de rire si ça recrute sur youtube ou ils sont recrutés ou ils sont pris en charge par intel etc ça me fait rire en fait parce que franchement ça vaut pas le coup ça serait ça serait n'importe quoi mais je moi je m'attends à n'importe quoi aussi parce que à la belle comme on connaît tous la situation et tout on connaît un peu l'ouard qui fait de qui s'agit de quoi et tout il faut qu'il reste informé il faut pas juste rester lobotomisé dans youtube pour répondre à foulaine et tout il faut savoir un peu ce qui se passe ce qui se passe à mon avis et du coup voilà mais bon j'en fais pas une histoire j'en fais pas un incident diplomatique et comme et compagnie franchement j'en ai rien à foutre comme je l'ai déjà exprimé j'ai rien à foutre les gens ils font comme ils veulent ils complotent s'ils veulent ils complotent d'ailleurs ils font des calculs et tout ils veulent piéger les gens ils veulent créer des problèmes aux gens etc ce n'est pas mon monde je l'observe j'en prends acte tout de toute façon je pense que tout le monde d'ailleurs tous ceux qui avec qui je suis en contact et tous ceux qui me connaissent réellement dans la vraie vie je fais la différence entre les choses, en fait. C'est-à-dire, par exemple, les affaires de renseignement, les affaires militaires, par exemple, parce que je ne les connais pas. Parce que sur des affaires de renseignement, c'est-à-dire de sécurité, il y a une partie qu'on voit, d'ailleurs, qu'on a le droit de commenter du point de vue politique ou du point de vue opinion. Mais je suis en contact avec personne qui dans ce genre de choses, en fait. Je n'ai pas de contact privé, j'en ai pas, parce que pour moi, c'est un principe. Et du coup, je m'adjale, c'est votre ne me demandez pas d'être obligatoirement dans le jeu. C'est ce que je voulais dire, en fait, en résumé. Je vous le dis simplement, avec tout le respect que je dois à tout le monde, y compris, Nes, Bav Nes, ils se reconnaîtront et tout le monde les connaît pour ceux qui connaissent l'ambiance sur le désert de YouTube. personnellement, ils m'ont mis comme ennemi et ils ont menti sur moi. Ils ont, ils veulent, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, rien du tout. Je m'exprime politiquement. je suis pacifique, je suis dans un raisonnement politique. Et Nes, les qui visent comme ça, personnellement, ils sont mal. Je suis convaincu de ça, c'est ma conviction. Ils sont mal. Ils sont personnalisés, ils te visent, ils te disent, etc. Je me suis coupé directement de ces gens. Direct, tout de suite. Je ne veux même pas leur répondre. C'est pour ça que je ne réponds pas. Là, je réponds parce que, voilà, j'ai vu la vidéo hier dans la nuit à Samy et je me suis dit, par respect aussi, moi aussi, je te respecte, il n'y a aucun problème. Je peux, je n'ai rien à cacher, je n'ai rien, je suis désolé si mes positions ne sont pas comprises et tout, je l'exprime comme je peux. Mais, je n'ai rien. Et puis, je ne joue pas à votre jeu. Dans votre groupe, vous voulez absolument tout dominer avec votre rythme, etc. Et moi, votre rythme, il ne m'intéresse pas. Niveau sujet, il n'est rien du tout. C'est comme ça. Encore une fois, ce n'est pas une insulte. Moi aussi, j'ai ma vie, j'ai mes obligations, mon rythme, mes priorités, mes sujets qui m'intéressent, j'ai mes informations, je lis, je m'informe, etc. Et j'en fais mon monde et maintenant, je fais mon tannesse où quelqu'un qui, il y a des gens, il veut rentrer dans mon monde, il t'oblige, il te dit, non, tu dis ça, il faut dire ça, pourquoi tu as dit ça ? Elle dit, je vous laisse faire ça. Elle dit, c'est votre façon, ce n'est pas ma façon. C'est ce que je voulais dire. c'est tout en fait. Je ne joue pas à votre jeu, je suis désolé. Si vous me dites, regarde ce qui s'est passé, Rached, FCN et tout, je vous dis, je ne vous réponds pas, tout simplement. Mes positions, elles sont connues. Moi, je ne veux pas, Hathou, Hathou, par exemple, pour moi, c'est mon avis, Hathou, c'est une façon complètement malhonnête de faire de la politique. Complètement malhonnête de faire de la politique. Ce n'est pas de la politique, d'ailleurs. Les sujets politiques, ils sont ailleurs. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais c'est-à-dire quelqu'un qui fait semblant de ne pas comprendre. Et pourtant, moi, je l'ai déjà dit. Je vous dis, la politique, c'est autre chose. Les sujets politiques, ils sont ailleurs. D'ailleurs, quand j'interviens sur le sujet politique, j'essaie de dire des choses comme ça du point de vue politique. Mais si la politique, la politique des caniveaux, la politique des caniveaux, elle n'est pas intéressante, elle ne fait que créer des problèmes et elle ne propose absolument rien du tout comme ni débat, ni sujet, ni solution, ni rien. Elle ne propose rien. Du coup, je ne joue pas avec vous. Jouez à ça, c'est un jeu pervers que vous voulez faire. Ça vous intéresse, c'est votre monde. Jouez à ça, je sais que les questions elles sont ailleurs, les problèmes ils sont ailleurs. La réalité politique, la réalité, elle est autre que celle qui tourne dans la tête de certains. Eh bien, il n'y a pas de problème. Tout le monde est un peu chacun sa vie. J'ai ma vie. C'est tout ce que je voulais dire, petite précision que je voulais faire. Encore une fois, je suis désolé, mais j'ai mes convictions, je prends acte de ce qui se passe et tout, j'essaie de ne pas être bête. J'ai l'air bête ou là, peut-être que je suis bête, c'est tout ce que je peux, mais j'essaie, je fais des efforts, au moins pour moi-même, je fais des efforts pour essayer d'être lucide, de comprendre, de donner les choses, leur vraie valeur. Il faut mettre les choses à leur vraie place et tout, pour ne pas délirer, juste à délirer. Maintenant que ceux qui veulent délirer, j'en vois, ils délirent. C'est tout. Bon courage tout le monde. Puis restez lucides. Et puis j'espère que vous aimez la photo, le dessin que je vous ai mis là. Je viens de la voir sur Facebook, elle avait déjà tourné il y a quelques semaines. Je pense qu'elle parle d'elle-même, il n'y a rien à rajouter en fait. Elle est très très drôle, je la trouve très très drôle. C'est tout ce que je voulais dire. Salaam alaikum à plus tard.